Ici on est place de la République à Paris et c'est un lieu qui est très émouvant parce qu'il y a beaucoup de plaques commémoratives pour les victimes de la libération de Paris qui sont tombées entre le 20 et le 25 août 1944. Et il y a notamment la plaque qui est au 17 rue du Faubourg du Temple, la plaque qui rend hommage à Michel Tagrine, qui est un jeune homme de 22 ans qui est mort le 25 août et c'est un des derniers morts de la libération de Paris. Michel Tagrine était un combattant qui est entré dans la résistance dès 1940, donc très jeune, à l'âge de 18 ans. Le 25 août, les combats pour la libération étaient en train de se terminer. Il était blessé lui-même mais il ne pouvait pas rester chez lui à ne rien faire. C'est ce qu'il avait dit à ses camarades en disant « Vous pensez que je me suis battu pendant 4 ans et le dernier jour je vais rester chez moi comme ça ? » Les soldats nazis allemands étaient retranchés dans la caserne de la guerre républicaine. Les soldats SS avaient hissé le drapeau blanc en fait et donc lui, il a voulu ramasser un blessé qui était là et au moment où il a ramassé le blessé, il y a un soldat, un SS qui était à une fenêtre là-bas, qui a tiré une balle et qui l'a tué et elle l'a atteint au visage, donc il a été tué sur le coup au visage des chiquetés. Michel Tagrine est considéré comme un peu l'un des derniers morts de la libération puisque les combats étaient finis, les drapeaux blancs étaient hissés, ils allaient se rendre, ils avaient capitulé, etc. Et donc du coup il y a cette plaque ici qui est souvent fleurie, soit par la mairie de Paris le 8 mai, le 25 août ou le 11 novembre, mais qui est aussi fleurie par les habitants. J'ai appris en faisant ce travail pour le livre. Je sais que sa soeur disait toujours mais est-ce qu'il a vu la libération, est-ce qu'il a vu la libération ? Et les amis pour rassurer la soeur, la famille disait oui, oui, il l'a vu, il l'a quand même vu.